Abib Ndaou, bonjour. Bonjour, madame. Secrétaire exécutif de l'Observatoire de la qualité des services financiers. Tout à fait. Aujourd'hui, le Sénégal reçoit une enveloppe de 246,7 milliards de francs CFA, soit 440 millions de dollars de droits de tirage spéciaux du FMI. C'est quoi d'abord les DTS ? Les DTS, c'est les droits de tirage spéciaux qui sont une création virtuelle sur le plan monétaire du fonds du FMI. À quoi ça consiste ? C'est-à-dire l'ensemble des pays membres du FMI, dont le Sénégal est membre du FMI et de la Banque mondiale comme actionnaire. Ce mécanisme a été inventé au lendemain de la Seconde Guerre mondiale pour faire face à des difficultés de balance de paiement de certains pays. Alors, le mécanisme consiste à quoi ? D'abord, le Sénégal a déjà reçu ce qu'on appelle la facilité de crédit de confirmation, dans un premier temps de 264 milliards. Ça, c'était lors du lancement de la force Covid. Et ce que nous avons reçu le 23 août correspond au sommet que le président Macky Sall et le président Macron ont organisé conjointement à Paris pour une utilisation des DTS, c'est-à-dire des droits de tirage spéciaux qui permettent aux États de disposer de liquidités. Il faut noter que les DTS, c'est un ensemble, c'est un panier de monnaie. Et c'est une, comme je vous ai dit, c'est une sorte de tontine. C'est une tontine et c'était le moment pour le Sénégal de faire ce que les Olofs appellent le Tegui. Tegui, d'accord. Le Tegui. Nous avions reçu 100% de notre... Ça, c'est depuis l'année dernière. Et après le sommet de Paris, n'oubliez pas que le sommet de Paris, sur l'initiative du président Macky Sall et du président Macron, ils ont montré à la communauté internationale que pour retrouver la croissance qui était là avant Covid, la croissance mondiale qui était là avant Covid, qu'il fallait nécessairement que les Occidentaux appuient naturellement l'Afrique. Pourquoi doivent-ils appuyer, accompagner l'Afrique, les Occidentaux ? D'accord. Pour une raison bien simple, parce que s'ils veulent retrouver la croissance mondiale, compte tenu de la globalisation de l'économie, s'ils veulent retrouver la croissance mondiale, il faut que tous les acteurs, y compris l'Afrique, où il y a la jeunesse, les débouchés, les matières premières, il faut que ce continent soit appuyé, pas aidé, mais soit accompagné, parce que les débouchés que produisent les pays occidentaux sont consommés en Afrique. Les matières premières dont l'Occident a besoin pour avoir de la croissance, ces matières premières existent ici. D'accord. Alors, ce qui fait que l'autre aspect, il faut noter qu'un pays comme la Chine, l'Afrique est le seul pays, est le seul continent, pardon, dont la balance commerciale vis-à-vis de la Chine est excédentaire. En France, c'est facile, qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie que ce que l'Afrique vend à la Chine est supérieur à ce que la Chine vend à la Chine. Et la raison, c'est que l'Afrique vend essentiellement à la Chine des matières premières, donc qui constituent sur des sommes très élevées. D'accord. Voilà, donc c'était cette mobilisation des DTS par le Fonds monétaire et la Banque mondiale de 650 millions de dollars pour l'ensemble de la planète. Cette partie, il y a 26% qui vient en Afrique au sud du Sahara, 650 milliards de dollars, pardon. Il fallait donc donner à l'Afrique au sud du Sahara 26%. Alors, sur ces 26%, nous, nous avions reçu nos quotas, ce que vous avez dit au moment de poser votre question. D'accord. Donc, ces fonds, comme l'indique le nom, fonds de tirage spéciaux, sont décaissés dans un contexte un peu particulier de catastrophe ou entre autres. Oui, c'est-à-dire que dès que vous n'avez pas de catastrophe uniquement, dès que vous avez des difficultés de balance de paiement. Ah, d'accord. Dès que le pays a des difficultés de balance de paiement, il peut recourir pour DFS. Mais la flexibilité de la politique économique du fonds monétaire fait que la raison principale des DFS a été élargie à tous les pays qui ont des difficultés temporaires à relancer leur économie. D'accord. Tous les pays du monde, en tout cas. M. Ndaou, l'on se rappelle, au mois de mai dernier, le chef de l'État, Maquessal, chef de l'État sénégalais, avait fait un plaidoyer lors de sommets également tenus dans ce cadre pour demander aux pays riches de se montrer plus généreux. Aujourd'hui, on nous dit que l'Afrique, les pays africains, vont recevoir 33,106 milliards de dollars de droits de tirage spéciaux, sur un total de 650 milliards de dollars. Aujourd'hui, comment vous analysez justement ce despatching ? C'est-à-dire qu'ils ont répondu favorablement à l'appel de Maquie ? Je dirais qu'il y a un début, un premier pas qui a été accompli. Mais il faut préciser que c'est 33 milliards de dollars destinés à l'Afrique. L'Afrique avait un besoin, selon les études du fonds monétaire, l'Afrique a un besoin de 100 milliards de dollars. Et quand ils ont donné 33 milliards au sommet de Paris, les économistes ont dit non, il n'y a pas de problème particulier parce que chaque DTS que vous avez, chaque dollar de DTS, un dollar, vous pouvez mobiliser 3 dollars auprès des banques continentales, auprès des banques étrangères. C'est-à-dire que si vous avez un droit de tirage, un dollar de droit de tirage, vous permet de mobiliser, c'est-à-dire avec les 33 milliards, l'Afrique aura la possibilité de mobiliser sous forme d'emprunts 100 milliards. Ça c'est un. Mais le président Macky Sall a tellement convaincu le président Macron de l'interconnexion des économies que Macron a dit qu'on va donner 650 milliards à la planète, mais on peut aller jusqu'à liquider le stock d'or. Parce que vous savez qu'au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, le stock d'or qui était détenu par le fonds monétaire, il a eu de la valeur ce stock d'or. Donc le président Macron, lors du sommet, a proposé qu'on aille au-delà même d'injections de liquidités et que le fonds monétaire se débarrasse de son stock d'or pour mieux relancer l'économie mondiale par la relance de l'économie africaine. Donc le président Macky Sall, en demandant à Macron, il n'a pas demandé une aide de l'Afrique. Il n'a pas réclamé une générosité parce que les capitalistes ne connaissent pas. Il a réclamé ce que nous pensons, nous les économistes, que c'est une solidarité de raison. D'accord, donnant en quelque sorte. Oui, c'est-à-dire qu'il avait déjà fait une sortie dans le Figaro en disant que si l'Afrique tombe, le monde tombe. Effectivement. Il faisait allusion à une globalisation de l'économie. La preuve, c'est que cette maladie, même la globalisation des maladies émergentes, vous savez que cette maladie est partie de Hoa, mais il est allé jusqu'à Katakène, jusqu'à Fongolimi. Au fond, un fond de Fongolimi, oui. Oui, le terrorisme, pareil. Alors donc, il a appelé les Occidentaux à une solidarité de raison vis-à-vis de l'Afrique pour retrouver la croissance mondiale. D'accord. Est-ce que c'est un prêt ou bien ? Comment comprendre par là ? On nous donne de l'argent ? Est-ce que c'est à rembourser ? En fait, il y a trois possibilités. La première, c'est que les DTS sont donnés sous forme de cotisations que vous aviez eues au préalable, comme tontine, comme j'ai pris l'image de la tontine. Voilà, vous prenez votre cote-part. Mais à côté de cela, le Sénégal s'est débrouillé pour être éligible à la fenêtre concessionnelle. C'est-à-dire que nous avons accès à des ressources concessionnelles. L'avantage de ces ressources concessionnelles, c'est des ressources qui sont sous forme de dons et de prêts à taux zéro. C'est-à-dire que si on vous prend, par exemple, 1 000 milliards de francs CFA, vous remboursez 1 000 milliards. Ça, c'est ce qu'on appelle les taux concessionnels. Pas d'intérêt, pas d'intérêt. Pas d'intérêt. Non seulement pas d'intérêt, quand on dit que ça, c'est une ressource concessionnelle, il y a trois critères. Le premier critère qui vous permet de savoir que ça, c'est un prêt concessionnel, c'est d'abord le taux, il est moins de 2 %, parfois nul. D'accord. Ça, c'est un. Deux, le prêt concessionnel a une période de différé et une maturité très longue, c'est-à-dire qui est payé sur 10 ans, 15 ans, 20 ans, voire 30 ans. Voire plus, d'accord. Voilà. Donc ça, ça permet, d'autant plus que dans le discours du président Macky Sall, il a plus ou moins égratigné les Occidentaux en leur disant, mais écoutez, vous, vous avez la possibilité de création monétaire. Parce que les Occidentaux, ils ont financé leur, pour relancer leur économie impactée par la Covid. Ensuite, il l'a dit, mais les Occidentaux, par exemple, si vous prenez un pays comme la Grande-Bretagne, ce pays a financé son économie par l'impression des biais. Oui, ils ont imprimé des biais. Ils ont imprimé, les États-Unis, ils ont imprimé des dollars. Alors que nous, on est dans une zone monétaire où on ne peut pas utiliser l'instrument d'impression des biais. Ce que nous pouvons utiliser, c'est uniquement les instruments budgétaires, c'est-à-dire réduire les charges de fonctionnement de l'État, disposer d'espaces budgétaires, nous permettant de faire face aux charges budgétaires créées par la Covid, notamment dans le domaine médical. Voilà. Alors qu'eux, les Occidentaux, ils peuvent à tout moment imprimer des billets, des dollars, des livres sterling. Nous, nous n'avons qu'un seul, eux, ils ont deux. Ils ont le mécanisme budgétaire et la planche à billets. Nous, nous n'avons que le mécanisme budgétaire. Parce que nous sommes dans une union monétaire. Nous ne pouvons pas fabriquer, nous ne pouvons pas créer notre monnaie, notre propre monnaie. D'accord. Alors, une fois ces fonds disponibles, y a-t-il justement des mécanismes mis en place par le Fonds monétaire international pour déterminer la transparence dans l'utilisation ? Tout à fait. Tout à fait. Le premier mécanisme de surveillance de ces fonds, c'est dans le cadre de ce qu'on appelle l'ICPE, c'est-à-dire l'instrument de contrôle des politiques économiques. C'est des engagements de l'État bénéficiaire de ces TTS et des prêts concessionnaires à utiliser, d'abord, à faire ce qu'on appelle un ajustement structurel. Et, par exemple, pour le cas du Sénégal, payer les dettes sénètes, renflouer la poste qui est déficitaire, réduire certaines subventions inutiles, supprimer certains projets, certaines dépenses qui n'étaient pas nécessaires, ou les mettre en veilleuse de temps d'ivoire clair. Cet instrument, ce que le Fonds monétaire a mis en place, cet instrument, c'est l'ICPE, le contrôle des politiques économiques, leur permet d'avoir un sujet sur l'utilisation des fonds, en amont et en aval. En amont, vous vous engagez avant qu'eux, ils ne disent ce que vous allez faire avec l'argent. Voilà. Mais l'avantage, c'est que la différence de ces groupes, la crainte, la préoccupation, je connais, en votre question, elle est pertinente. Voilà. Si les termes d'accord ne sont pas respectés, puisque ce pays... Dans les années 90, le même cas s'est présenté, l'Afrique était trop endettée, on a injecté des liquidités, et ça, c'est du lapidé. Maintenant, cette fois-ci, pourquoi, pour ces prêts, par exemple, le Sénégal est à 9 000 milliards, mais pourquoi ? Parce que de Dakar à Kigali, il y a un nouveau leadership, il y a de nouveaux leaders qui comprennent ce qu'est la croissance, qui comprennent comment gérer les matières premières. La preuve, c'est qu'avec ce projet, ce nouveau code pétrolier, le président Maxal a pris en compte les intérêts du pays dans l'élaboration du code pétrolier. Ce n'était pas le cas avec l'âge qu'a mis aux Aïrs, au temps du président Mobutu, par exemple. Pour ne pas... Certains pays qui ont de la mer, qui ont des matières premières, et qui n'ont malheureusement pas eu la même... Comment on appelle ça ? La même prédisposition à bien gérer les fonds qui étaient injectés. Donc, cette fois-ci, nous avons des nouveaux leaders de Dakar, à Kigali, au Rwanda, ou en passant par Ouattara, la Côte d'Ivoire, etc. Donc, ils comprennent comment utiliser à bon escient les ressources extérieures. Parce que les ressources extérieures, il y en a qui sont très coûteuses. Les ressources vis-à-vis des banques commerciales sont plus coûteuses que les ressources vis-à-vis des pays créanciers. Mais heureusement qu'un pays comme la Chine, 40% de la dette africaine, ça provient de la Chine et c'est vraiment une dette concessionnelle. Alors, ce sont ces dettes-là. Vous me donnez l'occasion d'ailleurs de clarifier la position du président par rapport à l'appel à l'annulation de la dette. En quelques secondes, oui. Oui, le président demande à ce que la dette vis-à-vis des pays créanciers soit annulée et que la dette de l'Afrique vis-à-vis des pays, des banques commerciales soit restructurée. Voilà, c'est tout ce qu'il demande. Il ne demande pas l'annulation de toutes les dettes, mais les dettes entre pays, ce qu'on appelle la dette bilatérale, voilà, et la dette commerciale, qu'elle soit restructurée. Abim Daou, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.